Générique ... Bonjour à tous et merci de votre fidélité à RTI 1. Voici les titres de ce mercredi 31 mars 2021. En Côte d'Ivoire, cérémonie de passation des charges hier à la primature dans la commune du Plateau, le nouveau Premier ministre Patrick Hachy a pris officiellement fonction. Ses remerciements étaient à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, réélu hier à la tête de l'Assemblée nationale avec 158 voix, scrutin dans le calme et la convivialité, Amadou Soumaoro préside encore au destiné de l'institution pour la législature 2021-2025. Enfin, un quittement confirmé ou annulé pour l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blégoudet. La Cour pénale internationale se prononce aujourd'hui. ... Je vous l'annonçais dans les titres, le nouveau Premier ministre ivoirien a officiellement pris fonction hier. Au cours d'une cérémonie de passation des charges à la primature dans la commune du Plateau, le chef du gouvernement, Patrick Hachy, a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'avoir confirmé il y a quelques jours à ce poste. Le point avec Mahama Traoré. Les marches de l'escalier principal de la primature. Cela fait une vingtaine d'années que le ministre Patrick Hachy les emprunte. Ce mardi, il l'a fait en qualité de nouveau patron des lieux suite à sa nomination au poste de Premier ministre le 26 mars dernier. Avant la prise officielle de fonction, une minute de silence a été observée à la mémoire du défunt chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. L'action gouvernementale étant une continuité, le directeur de cabinet a dressé le bilan des chantiers achevés et en cours d'exécution, notamment les dossiers figurant au rang de priorité. 1. La finalisation du plan national de développement 2021-2025 et du plan d'action prioritaire triennale 2021-2023. 2. La poursuite d'une action dynamique de maîtrise de la crise sanitaire du Covid-19 avec une capacité de diagnostic et de prise en charge renforcée à Abidjan et à l'intérieur du pays. 3. La suite a donné aux acquis du programme social du gouvernement PSGouv 2019-2020 en vue de rendre structurel l'efficacité et la réponse gouvernementale à la demande sociale. 4. La redynamisation de la couverture maladie universelle pour permettre à l'ensemble de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables, de bénéficier de soins de santé et de qualité. 5. La prise de mesures vigoureuses pour le renforcement de l'efficacité et de la qualité de la gestion opérationnelle des projets de développement, notamment ceux financés par les partenaires techniques et financiers. Quant à la secrétaire générale du gouvernement, elle a fait le point des textes de loi sur lesquels le nouveau Premier ministre doit plancher dans les prochains jours. Après cet état des lieux, il est revenu au nouveau secrétaire général de la présidence de transmettre symboliquement les dossiers au chef de gouvernement. Le président de la République vous a choisi pour coordonner l'action gouvernementale. Compte tenu des défis à relever pour améliorer les conditions de vie de nos populations et trouver de l'emploi pour nos jeunes, conformément à la vision du président de la République et à son programme, la Côte d'Ivoire solidaire, programme que vous connaissez très bien. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous n'avons aucun doute que vous réussirez, sous l'autorité du chef de l'État, votre mission à la tête du gouvernement. Je voudrais, au nom de son Excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vous réitérer mes félicitations et vous souhaitez plein succès dans la conduite de l'action gouvernementale au service de nos populations. Désormais imprégné des défis à relever à la prémature, Patrick Hachy entend maintenir le cap tracé par ses prédécesseurs. Nous devons puiser en nous-mêmes les ressources morales, intellectuelles et spirituelles pour continuer notre marche en avant, afin d'amplifier l'œuvre de nos illustres frères. Je sais donc pouvoir compter sur vous tous pour relever, dans un esprit de solidarité et d'émulation, les importants défis auxquels notre pays est confronté. Monsieur le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, mesdames, messieurs, l'action gouvernementale est une continuité qui, tout en s'inspirant des acquis importants du passé, doit s'enrichir continuellement des exigences du moment. J'aborde donc mes fonctions de Premier ministre dans cet esprit d'approfondissement des chantiers ouverts, avec pour objectif majeur la mise en œuvre diligente et réussie du programme de société du Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La prémature compte 18 structures sous tutelle et un personnel composé de 306 agents. Toujours en Côte d'Ivoire, 158 voix pour Amadou Soumaoro. Le président sortant de l'Assemblée nationale a été reconduit hier à la tête de l'hémicycle. Amadou Soumaoro préside encore au destiné de l'institution pour la législature 2021-2025. Amadou Soumaoro conserve son poste de président de l'Assemblée nationale. Le député de Ségé, la sous-préfecture, a remporté l'élection tenue lors de la séance inaugurale de l'Assemblée nationale qui a vu la présence de 240 députés sur les 249 élus le 6 mars dernier. C'est la reconnaissance à une personne qui a évéré pendant longtemps aux côtés du président Ouattara pour les Ivoiriens. Je crois qu'en ce jour, il mérite encore davantage d'avoir la confiance de ses collègues députés. Je suis très heureux de sa réélection. C'est une victoire qui est méritée. Nous avons donc espoir qu'il y aura de l'amélioration au sein de l'Assemblée nationale. dans le suivi des actions gouvernementales. Nous nous réjouissons et je pense que c'est la continuité. M. Amadou Soumaoro a quand même donné beaucoup de choses. Il a permis que les députés aujourd'hui aient un statut. M. Amadou Soumaoro a fait cette preuve. Je pense que c'était légal de l'aider à continuer ce qu'il a aidé à commencer. Le RADP a eu une majorité confortable. C'est normal que le choix soit porté sur le candidat du RHDP. C'est un choix que nous saluons. C'est la majorité qui a prévalu. Nous espérons maintenant que les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale soient respectées, que dans la composition du bureau de l'Assemblée nationale, toutes les sensibilités soient représentées de façon juste et que l'institution fonctionne sur la base des principes démocratiques. Ils ont la majorité et donc mathématiquement, le résultat qui est sorti du vote est celui que tout le monde attendait. Donc il n'y a pas réellement de surprise. La procédure vis-à-vis de nous autres a été très objective puisqu'elle correspondait exactement au texte. et donc il n'y a pas eu non plus au niveau des textes de surprise. Donc tout s'est bien passé. Amadou Soumaourou, candidat du RHDP à cette élection, a obtenu 158 voix contre 85 pour son adversaire, la candidate du PDCI RDA, Nzi Afoué Eliane, députée de Bokanda. L'opposition est minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc je peux dire qu'ils nous ont voté presque l'intégralité, tous les députés de l'opposition. Donc je suis satisfaite du résultat. La démocratie a triomphé. Donc je dis merci à tous les députés qui m'ont voté. Je félicite aussi également le vainqueur. Ils étaient au total quatre candidats retenus pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Leurs deux autres candidats, Vassili Kekonaté et Mariam Traoré, ont tout de retiré leur candidature pour soutenir celle d'Amadou Soumaourou. Réulis donc à sa propre succession, le président Amadou Soumaourou s'est adressé à l'ensemble des députés. Je voudrais remercier ceux qui ont porté leur voix sur moi pour m'aider en tant que président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés. Je remercie également toutes les personnalités qui ont pris de leur temps pour participer à cette séance. Vu que la rentrée parlementaire est dans deux jours, je voudrais réserver mon allocution pour cette circonstance. Rendez-vous est donc pris ce jeudi 1er avril à l'hémicycle pour la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Ce jour où le président Amadou Soumaourou donnera son discours d'orientation pour cette nouvelle législature. Voilà Amadou Soumaourou, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, conserve son poste et cela pour la législature 2021-2025. Voyons ensemble son parcours professionnel avec Moussa Konate. Amadou Soumaourou réélu président de l'Assemblée nationale, cadre du RHDP. Amadou Soumaourou, âgé de 68 ans, n'est pas un inconnu dans le milieu politique ivoirien. Il a occupé de nombreux postes de responsabilité au sein du PDCI dans les années 90, au RDA où il fut secrétaire général par intérim de 2012 à 2015 et président du directoire du RHDP de 2015 à 2017. Le député de Séguéla sous-préfecture a aussi occupé le poste de ministre du Commerce de 2002 à 2005. Il fut conseiller spécial puis ministre auprès du président de la République, chargé des affaires politiques de mai 2018 à mars 2019. C'est le 7 mars 2019 qu'Amadou Soumaourou est élu président de l'Assemblée nationale après la démission de Guillaume Sourou, avec comme ambition renforcer la cohésion interne à l'Assemblée nationale. Quelques mois plus tard, Amadou Soumaourou, communément appelé Tchomba, est élu à l'unanimité président de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le 9 juillet 2019, lors de la 45e session de l'Institution parlementaire internationale tenue à Abidjan. C'est donc un homme politique averti qui conserve son fauteuil de l'hémicycle. Voilà Amadou Soumaourou, réélu hier à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour 5 ans. Alors comment les parlementaires ivoiriens ont-ils accueilli ces deux nouvelles ? Ils sont au micro d'Éric Goré. Je voudrais en tout cas féliciter le président Amadou Soumaourou. C'est un travailleur, un homme d'État, un homme sage qui a fait ses preuves auprès du président de la République Alassane Ouattara. Un monsieur qui a une carrière très brillante depuis le ministère du Commerce jusqu'à aujourd'hui au poste de la présidente de l'Assemblée nationale. Vous voyez la législature passer, le président Amadou Soumaourou a montré ses preuves. Pour nous c'est la preuve que notre parti est le premier parti politique en Côte d'Ivoire. C'est un parti national qui veut grandir et qui se donne donc les moyens de grandir. C'est pour cela que nous, en tant que jeunes, nous voudrons donc prendre toute notre place dans cette institution, dans cette Assemblée nationale, aux côtés donc du président Amadou Soumaourou, afin donc de continuer à donner la dynamique démocratique, la dynamique donc de la législature à notre pays. Je souhaite bon vent au nouveau président qui a été élu. Je pense que c'est un homme d'honneur, un homme de valeur. Plus d'expérience, non témoigné, on traduit à ce que ce soit celui-là qui devrait être là, pour conduire à bien la nouvelle mission. C'est la continuité de ce qui a commencé depuis quelques années. Amadou Soumaourou est une personnalité qui a démontré des qualités, surtout des qualités de loyauté, des qualités qui lui ont permis de contenir les nombreux députés RHGP dans un moment relativement sensible. Après le départ de l'ex-président de l'Assemblée nationale, au moment des turbulences avec d'autres partis alliés, il a réussi à tenir la barque. Donc, de mon point de vue, c'est totalement mérité. Que Dieu lui donne la santé, la santé et surtout la santé. Parce que si quelqu'un a la santé, il peut vraiment aller de loin. Et j'ai tenu à remercier de plus le président de la République, Alassane Ouattara, et remercier surtout la première dame, Dominique Ouattara. Il a redoré l'image de l'Assemblée nationale. Nous avons le statut de député qui a été voté. Nous avons l'Assemblée nationale qui a fier à lui. Nous avons aussi l'expression de la démocratie, parce que tout le monde a droit à la parole. Je pense que c'est de bonnes guerres. Et le président Amadou Soumaourou va encore faire mieux avec l'équipe qui va l'accompagner. A noter que l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour la législature 2021-2025 s'est déroulée hier dans le calme, dans la convivialité et bien sûr dans le respect des gestes barrières en raison du coronavirus. Les précisions de Éric Goré. Le rythme du terroir a pour annoncer un événement majeur. Ce jour à l'Assemblée nationale. Un mardi, pas comme les autres. Ici, l'ambiance est bonne et décontractée. Les députés dans leur diversité n'ont pas boudé ce moment. Ils étaient tous là et fiers d'être présents en cette rentrée inaugurale. Nous avons fait cette élection en suivant les tests et les lois qui régissent cette élection. Parce que pour faire une élection, il y a des tests et des lois qui régissent une élection. Et donc, ces contours ont été respectés. Et je pense que l'élection s'est bien déroulée. Nous, en tant qu'opposition, nous avons eu une candidate, n'est-ce pas, c'est que la nature de Zin Ndaelian, un acte de l'opposition, respectée, n'est-ce pas, la volonté manifeste de tout le monde de faire la promotion du genre. Voilà pourquoi on a choisi une femme, n'est-ce pas, présidée, le Pêchoir ivoirien. Il y a ceux qui siègent pour la première fois et qui nous racontent ces moments vécus. Il y a des fonctionnaires parlementaires qui sont là, qui nous indiquent là où il faut s'asseoir, là où il faut s'inscrire. Et tout ça, ça fait que c'est comme si on est en famille. Et donc ça, c'est bon déjà. C'est le sens de la continuité de l'administration publique. J'ai dit à madame de regarder au fond de la valise le plus beau costume, qu'elle le fasse sortir, et c'est ce qui a été fait. Moi, dans mon cas, j'ai mon jeune frère qui siège ici depuis trois mandatures. C'est lui qui est mon tuteur ici, c'est lui que j'ai suivi et qui m'a conduit jusqu'à mon fauteuil. Donc pour moi, la situation a été plus favorable que d'autres. Quand le moment de l'élection arrive, c'est dans la discipline que se déroule. Cette phase, et c'est devant tout le monde que le dépouillement est fait. Amadou Soumaoro est donc réélu. Il succède à lui-même, à la tête de l'hémicycle. Un philosophe a dit si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Je pense que la fusion jeunesse et ancienne est une bonne fusion qui peut nous permettre d'avancer assez rapidement, user de l'expérience des anciens et utiliser notre force de jeûne pour bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. A l'Assemblée nationale de ce jour, il n'y avait pas seulement que des députés. Certaines personnes se sont rendues pour assister à cet événement. Je suis venu à l'hémicycle pour voir comment une élection d'un président de l'Assemblée nationale se passe en Côte d'Ivoire pour m'imprégner des réalités. Donc voilà pourquoi je suis ici. C'est cette fraternité, cette convivialité qu'il y a entre nos élus. Parce que pour ceux qui sont hors de ce cadre-là, ils pensent que les gens sont plutôt tirés pour t'en adhébrir. Réélu par ses pères, Amadou Soumaoro devra travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations d'Ivoiriennes pendant sa mandature. La vie a repris son cours normal à Téhigny, dans la région nord-est du pays. Après l'attaque perpétrée dans la nuit du 28 au 29 mars dernier contre une position de la gendarmerie nationale par des individus armés, cette offensive avait occasionné la mort d'un gendarme. Une attaque terroriste également à Cafolo, près de la frontière avec le Burkina Faso contre les positions militaires ivoiriennes dans la nuit du 28 au 29 mars dernier. Bilan, deux soldats ivoiriens morts. La situation est désormais sous contrôle et les opérations militaires de ratissage s'intensifient. Le point dans ce reportage de Léon Brou de RTI Bouaké. Pétination, 30 kilomètres avant Cafolo, théâtre de l'attaque d'assaillants sous les forces de défense et de sécurité dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 mars 2021. Dans ce village Carrefour, les populations vaquent à leurs occupations habituelles. C'est qu'ici, on n'a pas été ébranlé par cette deuxième agression terroriste. Nous, on n'a pas trop senti ça parce qu'il pleuvait chez nous ici. Il y a des gens qui disent qu'ils lançaient des lances croquées, mais il y avait des tirs. On n'a pas dit quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais côté trafic, des interruptions encore dans le sens petit Nassien, Cafolo, en témoigne la direction de ces véhicules, pourtant en partant ça pour Cafolo. On est arrivé à Nassien. On nous a fait retenir pour dire qu'on va venir attendre un peu. Les gens qui appellent pour dire que la route est libérée. Là, nous, on continue pour aller. Je n'étais pas au courant de ce qui se passait au Somali. Mon président est arrivé au niveau des petits Nassiens. Le gendarme m'a appelé pour m'informer de ce qu'il avait été fermé. J'attends d'abord à ce qu'il cherche solution à ça là-bas. Si on nous demande de dormir, nous allons dormir pour nous mettre notre sécurité. Pour sa propre sécurité, l'entrée à Cafolo est encore soumise à autorisation des forces de défense et de sécurité. Mais, rassure l'état-major général, la situation est sous contrôle des armées depuis les premières heures de ce lundi 29 mars. Seulement, les ratissages continuent pour débusquer les auteurs, les complices et les instigateurs de ces attaques de Cafolo. Agression dont la dernière et la deuxième du genre à moins d'un an a fait cinq morts, dont deux soldats ivoiriens, toujours selon l'état-major général des armées. En Côte d'Ivoire, 750 francs CFA, c'est le prix bords-champ du cacao pour la campagne intermédiaire allant du 1er avril au 30 septembre 2021. Annonce faite aujourd'hui par la direction du conseil Café Cacao. Le conseil Café Cacao qui invite les producteurs et acheteurs à respecter scrupuleusement le prix indiqué. Parlons à présent de l'économie informelle en Côte d'Ivoire. Elle représente 30 à 40 % du produit intérieur brut. Malheureusement, ce secteur représente une perte énorme en termes de recettes publiques. Alors, pour résoudre ce problème, le statut de l'entrepreneur a été institué. Les explications de l'anciné Bakayoko. Il y a quelques années, Roger Bango, jeune entrepreneur de mode, avait fait le choix de l'informel. Victime de tracasserie administrative et de difficultés de tous ordres, il s'est finalement résolu à régulariser sa situation. La difficulté que j'avais avant quand j'étais dans les promesses c'est que non seulement je n'avais pas accès au marché. C'était difficile pour moi par exemple de faire des prestations on me demande des factures que je n'en avais pas. Donc ça m'élimitait dans tout, ça m'élimitait dans pas mal de choses. Et vous voyez, généralement quand on est entre nous, tout le monde a peur de tout ce qui est formalisation parce qu'il y a des impôts qui viennent après, il y a toutes ces choses à tout le monde qui sont tombées là-dessus. Donc finalement, on a tous peur d'aller à la formalisation. On a tous peur d'aller se déclarer aux impôts, on a tous peur de faire une partie formalisée. Mais à un moment donné, on avait mal parce que c'est clair que je te dis que soit à un moment donné, c'est une entreprise qui a un moment donné sur le volet. Aujourd'hui, basé à Cocody, les deux plateaux, Roger Bango a formalisé son activité. Malgré la quarantaine de personnes qui travaillent dans les ateliers de couture et dans les salles de broderie, le jeune entrepreneur a le carnet de commande bien chargé. Le cadre est accueillant et sécurisant, surtout aussi. Quand on rentre, on est fiers et c'est taillé. Si on se dit taille 42, taille 44, quand même la personne n'est pas là que tu prends la taille 44, tu vas offrir, la personne porte, ça va. Ça veut dire que c'est du professionnalisme. Sorti de l'informel, une problématique que le gouvernement tente de régler via le statut de l'entrepreneur. C'est un nouveau régime juridique simplifié créé par l'acte uniforme de l'OADA. Il s'applique à toute entreprise ayant un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions pour les prestataires de services, 20 millions pour les artisans, 30 millions pour les commerçants. En Côte d'Ivoire, ce chiffre a été porté à 50 millions. Nous avons donc décidé de fixer ce montant à 50 millions en Côte d'Ivoire pour tenir compte du niveau de développement de la Côte d'Ivoire. On s'est dit qu'avec le niveau de développement de la Côte d'Ivoire, si on limitait simplement à 30 millions, eh bien, il y a une bonne partie qui s'est exclue de ce statut-là. Donc c'est plutôt un avantage en essayant d'élargir. L'opération d'enrôlement a été lancée en février à San Pedro, l'un des centres pilotes avec la ville de Boaké. Anjbahi fait partie des premiers à cette fête enrôlée. Avec la carte de l'entrepreneur, je crois que beaucoup de choses vont vraiment marcher et vont réussir vraiment dans ma position. Il s'agit pour ces jeunes opérateurs économiques d'intégrer les circuits formels, non seulement pour se prévaloir des dispositions relatives aux droits commerciaux généraux, mais surtout profiter des exonérations fiscales qui s'imposent à l'entrepreneur individuel. Il faut qu'on arrive à ramener tout le monde dans ce programme-là pour que tous les artisans, tous les commerçants qui viennent se démener pour que nous tous avons une chaîne de valeur qui roule comme il se doit. Si les acteurs de l'économie parallèle intègrent le statut de l'entrepreneur, c'est toute la chaîne de production de la richesse nationale qui sortira renforcée, car l'informel constitue un problème à un triple niveau. Le premier niveau, c'est au niveau des acteurs eux-mêmes du secteur informel. Ils sont victimes de tracasseries administratives et ils ne peuvent pas bénéficier de tous les avantages que l'État est en train de préparer pour eux. Le deuxième niveau, c'est les entreprises qui sont formellement identifiées et qui sont formellement déclarées. celles-là parce qu'elles sont victimes de ce qu'on appelle la pression fiscale puisqu'elles sont seules à payer. Il y a une bonne partie qui est dans le secteur informel qui ne paye pas et ceux qui payent sont tout petits et c'est cela qu'il y a une certaine pression fiscale. Ils se plaignent de cela. Et puis, le troisième niveau, c'est au niveau de l'État lui-même. Vous savez, tous ceux qui sont dans le secteur informel sont vraiment des pertes énormes pour l'État en termes de ressources et en termes de recettes fiscales. Selon le Fonds monétaire international informel représente entre 30 et 40 % du produit intérieur brut. Chiffre confirmé par l'Institut national de la statistique via son enquête sur le niveau de vie des ménages réalisé en 2015. Cette étude révèle que 7 millions de personnes exercent dans le secteur informel soit 92 % des emplois. Notre pays connaît une forte croissance mais cette croissance nécessite bien sûr beaucoup de revenus pour pouvoir exécuter le projet de développement. Et c'est pour cela que chacun des Ivoiriens, chaque acteur économique doit contribuer à la mobilisation de revenus, à la mobilisation de ressources pour le développement de l'économie ivoirienne. Le statut de l'entrepreneur est acquis pour une durée de 5 ans renouvelable. Cependant, si le plafond du chiffre d'affaires est dépassé pendant deux années consécutives, l'entrepreneur doit changer de forme juridique pour continuer son activité. Une bibliothèque entièrement équipée pour la commune de Trècheville, c'est un don de la fondation Aguibe Touré. L'occasion pour cette structure d'offrir des chèques pour le financement des projets des jeunes entrepreneurs de la commune. Les détails, Walter Amadou. Âgé d'une trentaine d'années, Ali Maïga est vendeur de beignets de mille communément appelé Nomi à Trècheville. Grâce à la fondation Aguibe Touré, le jeune Maïga a pu agrandir son commerce. J'ai appris ça avec ma mère ça fait 15 ans. Avant, c'était un peu difficile. Il peut dire qu'on était débordés. Mais la fondation Aguibe Touré a vu mes images sur les réseaux sociaux. en passant de ça, ils sont venus à l'aide. La bibliothèque baptisait le Romandrome de la commune de Trècheville une initiative privée à caractère public afin de faciliter l'accès à la lecture à toutes les couches sociales. Cette bibliothèque vient d'être entièrement rénovée et sa capacité est renforcée en livre grâce à la même fondation. Pour le président Aguibe Touré, l'avenir du pays repose sur une jeunesse bien instruite et encadrée. Raison pour laquelle sa fondation oeuvre pour l'éducation des jeunes. Le Romandrome ça fait partie de notre programme éducatif. Nous avons des partenaires internationaux avec lesquels nous travaillons qui nous ont mis à disposition un grand nombre de livres pour que les enfants dès le plus bas âge puissent acquérir une certaine autonomie. La fondation Aguibe Touré compte multiplier ses actions en faveur des populations pour contribuer à leur épanouissement. Boaké dans la région centre du pays accueillie il y a quelques jours le lancement officiel d'une opération de distribution de foyers améliorés. Les bénéficiaires, notamment les femmes transformatrices de manioc et autres cantines scolaires ont exprimé leur reconnaissance. dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers pro 2M le FIRCA assure l'un des volets importants consacrés à la prise en compte de l'environnement axé sur l'efficacité énergétique des unités de transformation de manioc. En effet, la Côte d'Ivoire qui autrefois disposait de plus de 16 millions d'hectares de forêts se trouve aujourd'hui avec environ 3 millions d'hectares de forêts. Nous avons un plan d'atténuation de ces impacts-là. Au niveau de la consommation du bois, nous agissons sur l'amélioration des conditions de cuisson à travers des foyers améliorés. Lancement officiel donc de la distribution de foyers améliorés aux différents bénéficiaires du projet que sont les transformatrices artisanales de manioc et aux cantines scolaires. Les avantages et techniques d'utilisation des foyers améliorés. Il faut utiliser du bois qui est très sec. Pourquoi du bois très sec ? Parce que ça facilite la combustion. Au niveau du charbon, on a demandé qu'on prenne des petites pièces pour faciliter la circulation de l'air qui également participe à la performance énergétique du foyer. Les foyers améliorés sont bénéfiques à plusieurs regards. Ces foyers sont très utiles pour nous parce que sur le plan économique, ça fait qu'au genou on utilise moins de bois. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de cancer par-ci par-là. On ne consomme plus la fumée. Il y a nos soeurs parmi nous aussi qui sont asthmatiques qui ne pouvaient pas préparer la tequée. Aujourd'hui, on peut préparer parce qu'il n'y a plus de chaleur qui nous touche. Les foyers améliorés constituent aujourd'hui une meilleure alternative pour résoudre les questions d'approvisionnement durable de nos ménages ruraux et urbains et la protection de la santé des femmes et des enfants. Et nous parlons encore du coronavirus et de l'importance des gestes barrières pour mettre fin à cette maladie. 120 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la santé et de l'hygiène publique. Le pays compte actuellement 43 542 cas confirmés de coronavirus, 39 842 personnes guéries, 242 décès et 3 458 cas actifs. Le ministère de la santé et de l'hygiène publique invite les populations à se faire vacciner contre le coronavirus. Direction à présent l'AE aux Pays-Bas. La Cour pénale internationale la CPI va décider cet après-midi si elle confirme ou annule l'acquittement prononcé en 2019 de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blégoudet jugé lors d'un procès pour crime contre l'humanité. Procès lié aux violences post-électorales en 2010 et en 2011 en Côte d'Ivoire. En fin de rame, en Tanzanie, environ 50 personnes sont mortes dans une bousculade survenue au stade de Dar es Salaam, ville où était organisée une cérémonie d'hommage au président des fins John Magoufouli, annonce faite hier par les autorités tanzaniennes. Voilà, merci de votre attention, merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada